et bien bonjour à tous c'est handguns on se retrouve aujourd'hui pour ma faq que je vous ai promis depuis une semaine donc aujourd'hui on va parler un peu des questions que vous avez pu me poser que ce soit sur twitter dans les commentaires de ma dernière vidéo et surtout en jeu c'est visiblement le moyen que vous avez préféré vous avez été très nombreux à me poser des questions en jeu sûrement parce que c'est plus plus direct et plus personnel donc on va essayer de répondre à un peu tout ce que vous m'avez posé j'ai fait une petite sélection et j'espère que ça sera pas trop long ça devrait durer on verra combien ça durera alors pour commencer quel âge as tu donc j'ai 22 ans je suppose que tu fais des études lesquelles donc je suis en école de commerce donc en bac plus 3 c'est à dire qu'avant je suis passé par une prépa une prépa commerciale et désormais je suis en école de commerce donc j'y suis pour quatre ans et je prépare un master en management ensuite pourquoi est ce que tu joues roublard et pas une autre classe donc c'est une très bonne question c'est une classe que j'ai choisi pour quatre raisons en gros la première c'est que c'est une classe qui est très polyvalente elle peut faire que ce soit de l'érosion du soin du placement elle a une grande mobilité elle peut débuff donc voilà moi j'avais vraiment envie d'une classe qui puisse un peu tout faire et notamment avoir une grande mobilité j'ai beaucoup de mal à jouer des classes qui ont du mal à se déplacer c'est quelque chose que j'aime pas au niveau de mon plaisir de jeu ensuite c'est parce que c'est une classe qui fait des gros dégâts on va se l'avouer je vais être honnête avec vous ce que j'aime dans dofu c'est faire des gros dégâts faire des one shot comme la plupart des gens j'imagine et donc voilà il me fallait une classe qui puisse retourner un match et faire des gros dégâts potentiellement one shot un voir plusieurs adversaires ensuite c'est parce qu'il y a une grande profondeur et une richesse de gameplay c'est à dire qu'on peut choisir plein de stratégies viables on peut il y a énormément d'aspects qui sont à découvrir j'en apprends tous les jours sur le roublard donc vraiment c'est une classe qui me passionne qui fait que je peux tous les jours progresser apprendre des nouvelles choses voilà c'est une classe qui est peu jouée et où il y a plein de choses à découvrir et c'est une des choses que j'adore et enfin la dernière raison qui était une des plus importantes à l'époque où j'ai créé ma roublarde c'est que c'était une classe qui avait un gros potentiel de solotage et moi j'aimais beaucoup faire du pvm en solo voilà des défis et tout donc j'avais envie d'une classe qui puisse très bien se débrouiller en solo et c'est le cas du roublard qui est capable de faire beaucoup de pvm solo des solotages plein de trucs très intéressants et voilà c'était un des trucs qui me plaisait beaucoup pour aller soloter des boss tout seul une des choses que j'aime beaucoup ensuite quel était ton personnage avant l'apparition des roublards donc quand je suis arrivé sur vie smith je jouais deux personnages plus ou moins simultanément c'est à dire qu'ils étaient sur le même compte mais en gros dès que l'un me lassait je jouais l'autre et inversement donc je jouais un sram et un écaflip plus ou moins un mois sur deux dès que ça me lassait je changeais ce qui fait qu'ils ont tous les deux monté les niveaux à peu près à la même vitesse et quand j'ai créé ma roublarde les deux étaient niveau 160 et quelques 165 peut-être et depuis que j'ai créé ma roublarde j'ai adoré cette classe et je n'ai quasiment plus touché à ces deux personnages là donc avant j'étais voilà j'étais un sram et un écaflip et je ne joue plus du tout ces personnages aujourd'hui depuis 2012 depuis le moment où j'ai créé ma roublarde c'est mon personnage principal combien as-tu de personnages sur tous les serveurs donc bonne question encore une fois faut savoir que je suis globalement monocompte c'est à dire que 90% de mon temps de jeu je vais être sur ma roublarde uniquement puisque c'est voilà c'est le personnage que j'aime mais je suis en team avec mon petit frère qui joue principalement son enutrophes en somme donc voilà donc j'ai les logs de son personnage et je le joue occasionnellement donc pourquoi il s'appelle en somme c'est un pseudo de team à la base c'est à dire que quand il a créé le personnage clairement c'était pour être une mule puisque ma roublarde était déjà à shell et donc voilà comme la plupart des gens on s'est dit qu'on allait faire des personnels des pseudos qui se ressemblaient comme la plupart des teams aujourd'hui c'est un peu gênant parce que du coup les gens le prennent un peu pour moi mais c'est un pseudo qu'il aime bien et ses amis ig le connaissent sous ce nom donc voilà il n'a pas prévu de changer donc ensuite au niveau de la team qu'on a en commun on a quelques personnages quelques personnages en commun donc notamment andwork le zobal que mon frère joue souvent tournoi ou que moi je joue en colis et android qui est un écaflip que on joue très peu et j'ai aussi quelques personnages moyen niveau qui sont les classes que j'aime bien jouer occasionnellement qui sont un sadida un sram un xellor et un steamer donc voilà les classes que j'aime bien jouer c'est en gros c'est cette là roublard et nitrof zobal sadi sram steamer et xellor il ya eu quelques questions sur mon petit frère je vous répondrai pas trop parce que c'est pas vraiment le sujet c'est sa vie mais globalement il a 19 ans et ses activités en jeu c'est surtout du 1v1 où il est excellent avec son inutrophes des succès et du pvm et occasionnellement un peu de pvp multi avec inutrophes ou zobal donc à combien sont estimés des kamas globalement j'ai jamais été très riche on va dire que dès que j'ai des kamas je les dépense mais si on doit faire une petite estimation je dois avoir pour une valeur estimée d'environ un milliard un peu plus d'un milliard sur ma roublarde et si on ajoute les stuff de toute ma ou notre team avec tous nos persos et ce de mon frère on doit être un milliard 5 à peu près quand était ton premier up 200 donc j'ai créé ma roublarde je crois en avril 2012 et elle a up 200 en décembre 2013 donc un peu plus d'un an et demi après et c'était mon premier personnage 200 puisque comme je voulais dit les seuls personnages que j'avais avant sont restés figés au niveau 160 et depuis donc j'ai je possède quatre personnages 200 enfin que je partage avec mon petit frère quelle est ton activité principale pour gagner des kamas en jeu à moins que ce soit les cash price de tournoi donc pour pas vous mentir actuellement la plupart de mes revenus viennent des cash price de tournoi et notamment je vis sur ce que j'ai gagné au milieu une griffe que ce soit en termes de cadeaux que j'ai pu revendre ou en termes de green que j'ai pu revendre etc je j'arrive à crafter à peu près tout ce que j'ai envie en en droppant et en passant des succès sur des gros donjons donc en gros quand j'ai envie d'une nouvelle panoplie je vais passer le donjon associé donc c'est un peu comme ça que je fais ma richesse ce que je faisais avant j'avais une activité qui était pas très courante c'est à dire que moi ce que j'adorais faire dans le jeu c'était aller se loter un match de donjon capturé et aller revendre la pierre donc je me suis fait quasiment tout mon argent à la base en faisant des dragons cochons à la chaîne en solo plus tard je faisais le moon qui se revendait pas mal pour la cat ocre j'ai fait des touches parac enfin voilà en gros j'allais se loter des boss et je les revendais donc voilà des pierres qui se vendait entre 500 mille et un million et c'est comme ça que je me faisais mes kamas ça me permettait de me faire des kamas tout en m'amusant un peu puisque bon voilà je jouais en je me faisais des petites performances je faisais mes temps un peu dans mon coin quoi voilà j'aimais bien ça question suivante qui est un peu compliqué en combien de temps as tu appris à maîtriser son roublard donc déjà je pense pas du tout maîtriser mon roublard je pense que personne peut jouer parfaitement surtout en pvp multi qui est où il ya tellement de choses à penser tellement de choses à voir tellement d'options que des fois il ya des tours où il ya un truc à faire il faut le faire mais la plupart du temps il ya tellement de trucs différents possibles que je pense pas que quelqu'un puisse vraiment maîtriser une classe et surtout le roublard qui est une des classes les plus compliquées donc voilà je pense que je maîtrise pas du tout mon roublard mais pour tout vous dire j'ai up 200 voilà il ya je joue roublard depuis un an et demi franchement j'avais l'impression que ça y est je maîtrisais la classe que je connaissais un peu tous ces aspects mais honnêtement quand je vois les progrès que j'ai fait depuis je me dis que voilà on n'arrête jamais de progresser encore aujourd'hui je progresse tout le temps on continue en jouant roublard un peu tous les jours donc sachez que si vous jouez roublard vous dites pas que vous êtes mauvais c'est juste que ça prend énormément de temps personne n'est bon en un mois il faut persévérer et avec le temps on devient bon et c'est il ya que le temps qui peut vous aider donc ensuite t'intéresses tu au pvm sur les donjons dimensions par exemple est ce que tu as une vidéo en projet là dessus donc pas du tout on va dire que le pvm aujourd'hui m'intéresse beaucoup moins qu'avant parce que bon je pourrais toujours faire de ce lotage ça m'amuse toujours d'en faire de temps en temps bon vraiment un petit niveau c'est vraiment juste pour moi que je fais ça donc j'aime beaucoup le principe des défis communautaires où je pense qu'il ya plein de trucs qui peuvent être intéressants redonner de l'intérêt aux donjons bas niveau s'amuser dessus franchement je trouve que c'est très sympa mais alors les grosses dimensions et les combats très durs que ce soit frigos 3 etc ça m'intéresse pas franchement me casser les dents sur un succès ou sur un donjon avec des idoles ça m'amuse pas du tout donc c'est pas du tout ici que vous allez voir des grosses vidéos de pvm en gros les donjons dimensions je les ai passé une fois chacun pour les ressources et ciao ensuite quand est ce que tu t'es lancé dans le pvp et quel a été ton parcours donc une question assez vaste donc je pense que je vais prendre un peu de temps pour y répondre et vous expliquer un peu plus en détail mon parcours dans le jeu donc en gros quand j'ai créé mon personnage c'était l'époque où en gros l'activité principale des gens c'était le 1v1 donc j'ai créé mon personnage j'ai fait du pvm en solo tranquillou jusqu'au niveau à peu près 80 et voilà je me suis lancé dans le 1v1 comme tout le monde donc j'ai été un roublard moyen on va dire que j'ai fait du colis tranquillement à un niveau moyen du pvp 1v1 à un niveau moyen donc je suis arrivé jusqu'au niveau 199 ont à peu près six mois un an je dirais j'étais j'avais une bonne côte en coliseum mais rien d'exceptionnel j'étais grade 5 voilà j'étais un roublard on va dire moyen et à ce niveau 199 je me suis dit j'étais pas très riche à l'époque je crois que j'étais en fugi bon voilà en gros j'étais pas petit 1 c'était mon premier personnage 199 et je me suis dit bon ça m'agace parce que je pense que voilà je pourrais faire des belles choses mais j'ai clairement pas les moyens de de bien jouer puisque j'ai pas de stuff et donc du coup j'ai créé un personnage niveau 105 une autre roublarde que dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui est qui s'appelle androus cas et donc voilà il ya une vidéo sur la chaîne de sapeu si jamais vous l'avez déjà vu ou peut-être vous irez la voir je mettrai la vidéo le lien dans la description et donc voilà je me suis dit que j'avais créé une roublarde feu parce que à l'époque vraiment personne jouait feu sur mon serveur autant que je me souvienne il y avait peut-être un roublard feu un roublard eau et tous les autres étaient r sans exception il y avait très peu d'originalité à l'époque et donc je me suis dit que j'avais créé un roublard feu pour changer niveau 105 et je suis monté grade 10 donc voilà j'étais très content j'avais l'impression d'être super fort bon c'était du pvp 1v1 niveau 105 voilà c'était rien de très impressionnant mais moi j'étais très content et je suis tombé complètement amoureux du mode feu qui est encore aujourd'hui mon élément préféré sur le roublard donc voilà évidemment quand on est grade 10 qu'est-ce qu'on fait bon bah on revend son stuff et j'ai pu m'optimiser un peu plus ma roublard niveau 199 en mode donc en mode feu et donc depuis j'ai été souvent feu à ce niveau là puis après je passais biais l'aimant c'est l'époque où vraiment j'avais un seul stuff donc j'avais un stuff en cryo chrome je crois niveau 200 tranquillou pas très opti mais ça me suffisait et puis là en janvier 2015 des amis à moi j'étais dans une grosse alliance m'ont proposé de participer aux villes minator c'était la première fois qu'il y avait un tournoi sur villesmith et ils m'ont dit bon est ce que tu veux jouer avec nous donc je me suis inscrit en leur disant bon bah moi je suis pas très opti et tout ils ont dit t'inquiète y'a pas de souci on prêtera des stuff et donc ils m'ont prêté bon une séculaire avec un etyp et j'ai joué etyp tout le tournoi et on est arrivé troisième troisième du premier villesmith et bon j'étais super content c'est la première fois que je faisais du 4v4 j'ai trouvé ça super sympa bien mieux que bien mieux que le 1v1 mais ça m'agacait parce que j'étais pas très opti et donc là je suis passé par une grosse phase de motivation où j'ai kamaté kamaté puis j'ai eu un deuxième stuff à la base j'avais un stuff cryochrone puis je me suis fait un stuff air puis un stuff haut puis un stuff full feu et donc au fur et à mesure j'avais un maximum de stuff donc j'ai eu accès à du vrai 1v1 c'est à cette époque là que j'ai fait des gros progrès en 1v1 puisque quand tu as plusieurs stuff forcément tu as moyen de devenir bon donc je passais gratis 7 8 j'ai même touché le 9 à des époques sur villesmith donc voilà j'ai commencé à avoir un petit niveau 1v1 sans être rien d'exceptionnel il n'y a pas il n'y a pas un pvp 1v1 de fou sur villesmith mais bon c'était quand même sympa je m'amusais bien c'est à peu près à cette époque là que j'ai commencé à jouer avec jacquemart donc on a fait énormément de coliseum franchement je dirais des centaines des centaines et des centaines on faisait du coliseum en boucle avec pas mal de victoires ça nous arrivait de faire des séries il me semble de plus de 50 colis sans défaite donc vraiment à l'époque à cette époque là on s'éclatait en colis on faisait que ça et donc arrivé au goal terminator 2015 celui de cette année je me suis présenté je me suis présenté en me disant bah cool jacquemart viens présente toi on va essayer de jouer ensemble on se fait une team on va s'amuser et à cette époque là jacquemart il trouvait que la synchro était trop cheaté et du coup il a choisi il a choisi de pas s'inscrire parce que il trouvait que c'était vraiment no brain l'excelor cette année et donc du coup il s'est pas inscrit moi je me suis inscrit et j'ai été remplaçant donc voilà je me suis bien amusé parce que je m'entendais bien avec mon titulaire on a pu partager un peu les matchs donc voilà j'ai ça a été mes premiers matchs de goal terminator cet été puisque j'étais remplaçant mais j'ai quand même pas mal joué donc voilà c'était vraiment très sympa puis fin du goal terminator j'ai continué à m'opti puisque bon j'avais j'avais des stuffs de tous les éléments mais pas vraiment full opti et donc là j'ai continué à m'optimiser et en octobre 2015 voilà là cette fois il y avait eu la match zelor qui a nerfé la synchro qui a nerfé le rayon obscur et là jacquemart il voulait il était d'accord pour rejouer zelor en tournoi donc on s'est inscrit au vitminator 2 on s'est inscrit et par chance on a gagné voilà ça s'est bien passé on a gagné donc à cette époque là voilà on commençait à avoir un bon niveau c'est à peu près cette époque là que j'ai créé ma chaîne parce que je me suis dit que voilà je pouvais avoir des choses à partager sur mon roublard et deux mois après en décembre 2015 on s'inscrit au mille et une griffe et on finit par le gagner donc voilà désolé d'avoir été un peu long sur cette question mais en grosse pour vous expliquer mon parcours en gros il a duré un an entre janvier 2015 où je fais mon premier tournoi pvpm où j'avais qu'un seul stuff et janvier 2016 où j'ai gagné mille et une griffe avec raza soukouchou farel et jacquemart donc voilà sachez que parfois ça peut aller très vite ça peut aller très vite en un an j'ai fait quatre tournois et ça a été un peu une grosse progression et voilà je suis assez fier de ça ensuite penses tu changer un jour de serveur alors non honnêtement je suis très très attaché à mon serveur j'adore ville smith j'ai vraiment des amis précieux ici j'ai une guilde que je trouve parfaite où je suis depuis trois ans qui s'appelle crépuscule et voilà même pour des tournois saisonniers pour bouger pour un mois j'ai pas envie franchement je me sens très bien sur ville smith et j'ai pas envie de changer ensuite des questions un peu plus sérieuses est ce que je pensais gagner les mille et une griffe est-ce qu'on y croyait alors pour tout vous avouez non évidemment on s'est inscrit en se disant notre compo est sympa mais roublard c'est trop faible on peut pas gagner ça enfin ça arrivera jamais donc du coup on s'est inscrit en se disant ben ça serait vraiment sympa si on pouvait aller aux phases finales vraiment c'était notre objectif après de là à gagner franchement non donc on s'est inscrit voilà un peu la fleur au fusil et de fil en aiguille il s'est avéré qu'on a eu petit coup de chance sur petit coup de chance un peu de réussite voilà et on est arrivé jusqu'en phase finale et la fin de l'histoire vous la connaissez ensuite une question un peu difficile qu'est ce que ça te fait de savoir que tu vas retomber dans l'oubli comme les gagnants du tda donc c'est une question qui est un peu dure franchement c'est pas très sympa de la poser mais il y a un fond de vérité c'est bien d'en parler donc c'est vrai que le buzz a été vraiment démesuré évidemment voilà on a été énormément surcoté à la fin du mille et une griffes puisque on l'a on l'a gagné donc ça veut dire que forcément on n'était pas mauvais mais faut savoir que personne ne gagne un tournoi sans chance ce tournoi on l'a gagné il y avait je sais pas 10 20 autres équipes qui auraient très bien pu le gagner à notre place et une fois que enfin il ya beaucoup d'équipes qui aurait eu le niveau pour gagner et laquelle va gagner finalement ça c'est un enchaînement de coups de chance que ce soit l'initiative que ce soit celle qui va pas faire le fail au mauvais moment savoir qu'on a eu beaucoup de chance on n'a fait aucun fail du tournoi alors que pas j'en fais tous les jours des fails c'est tout le monde en fait il se trouve qu'il ya un enchaînement de petits coups de chance qui fait que pendant 30 matchs tu vas faire pas de fail tu sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi toi pourquoi à ce moment là mais voilà un enchaînement qui fait un full victoire et donc voilà donc à ce moment là on était vraiment sur médiatiser beaucoup de gens ont dit que voilà on était super fort alors que en soi on n'était pas spécialement mais meilleur que les autres fin pas au point de mériter toute cette toute cette médiatisation donc est ce que est ce que maintenant on va tomber dans l'oubli je pense il faut quand même nuancer un peu ça sort que déjà au tda c'était pas exactement la même situation puisque il y avait des problèmes d'équilibrage on a eu en phase finale quasiment que des compos miroir une finale miroir donc les gens retiennent surtout qu'il y avait des compos trop fortes et que ça un peu tué le suspense alors que au milieu une griffe franchement les huit dernières équipes dans le dernier qui sont arrivés aux phases finales c'était huit compos différentes avec que des chacune sa petite originalité on n'avait pas des pandas enu xéloriope zobal enu xéloriope ou feka enu xéloriope les compos que tout le monde attendait les compos les plus fortes objectivement sur le papier à l'heure actuelle ou des compos avec elio des compos elio enu yop voilà ce genre de compos que tout le monde attendait il n'y en a pas eu il n'y en a pas eu en phase finale il n'y avait que des compos pas forcément attendu et donc vraiment les gens se souviennent qu'il ya eu du spectacle que c'était des belles phases finale donc je pense pas que ça enfin que ça aura le je pense que ça restera un peu plus longtemps dans les mémoires après voilà c'est pas une question de tournoi c'est une question de qu'est ce qu'on en fait après au tda il ya d'excellents joueurs qui sont révélés et qui ont su rester de sur le devant de la scène parce qu'ils avaient un très bon niveau au delà du fait qu'ils avaient une bonne compo on peut parler des cheaters fous des nip cario des qu'est ce qu'il y avait il y avait les un player il ya d'excellents joueurs qui ont qui se sont fait connaître au moment du tda et qui aujourd'hui sont encore au top niveau donc c'est pas c'est pas une question de tournoi de savoir si on va se faire oublier ou pas et pour finir voilà ce que je voulais quand même noté c'est que au moment du mille et une griffe on va dire que la communauté sur ma chaîne elle explosait puisque avant on était 150 et à la fin du tournoi on était 1000 donc en un mois une progression énorme mais depuis trois mois aujourd'hui on est 2100 donc est ce qu'on peut dire que je suis en train de tomber dans l'oubli je suis pas sûr qu'on puisse vraiment le dire après je fais je fais quand même des vidéos qui sont très ciblées pour un public qui est très restreint qui sont les joueurs de roublard qui représente un ou deux pour cent des joueurs de dofus donc je pense pas que je vais devenir un gros youtube heures très connu ça m'étonnerait ça me va très bien si je reste un petit youtube heures avec ma communauté précise et ciblée puisque actuellement j'adore ce que je fais et j'adore les retours que vous me que vous me renvoyez donc voilà je suis très content de ces points là ensuite une autre question pourquoi jacquemar ne parle-t-il jamais alors j'ai pas envie de parler à sa place parce que c'est c'est un gars qui a ses raisons il est c'est quelqu'un qui est réservé qui aime pas trop parler lui ni faire parler lui moins on sait de lui mieux il se porte donc voilà il préfère ne pas partager d'infos sur lui que ce soit son nom son âge ou encore sa voix qu'il estime qui est quelque chose de personnel pour lui voilà et donc il préfère jouer sans vocal c'est son choix et on le respecte même si effectivement c'est très dommage parce que je pense que il pourrait apporter beaucoup plus à une équipe s'il pouvait donner de la voix donner son avis et aider les autres à jouer leur tour est ce qui me mène à une autre question qui est encore une fois pas très gentil est ce que tu as pas l'impression de te faire carry par jacquemar donc c'est une question qu'on peut poser puisque j'ai fait beaucoup de tournois avec jacquemar et objectivement c'est un meilleur joueur que moi donc est ce que voilà est ce que tout ce que je gagne c'est grâce à jacquemar on va essayer de répondre un peu précisément alors pour commencer jacquemar il est excellent mais c'est un joueur qui ne parle pas alors dire que je me fais carry c'est à dire qu'il pourrait me dire mes tours me faire mes tours je vois mal comment il pourrait le faire sans parler et ensuite le point qui est important c'est que c'est un des meilleurs zelors du jeu voire le meilleur c'est un autre débat mais c'est pas forcément un leader de team c'est à dire que lui va être ultra concentré sur son rôle précis donc c'est pour ça qu'il est excellent c'est parce qu'il fait que ça il fait que du zelors que du placement que du ral fin il fait son rôle quoi mais après c'est pas tout ce qui est stuff composition initiative c'est rarement lui qui va imposer ses choix et la préparation des matchs ben voilà c'est pas forcément lui qui va essayer de gérer une équipe donc voilà je pense que ce qui est bien dans le duo que je forme avec jacques marc c'est que chacun a son rôle chacun ses spécificités et on a un duo qui marche ex exceptionnellement bien puisque on a une très bonne cohésion on s'entend très bien on a un style de jeu qui s'accorde bien et voilà à force d'avoir joué ensemble on n'a plus besoin de parler et voilà en fait on peut faire des coliseum sans dire un mot sans écrire dans le chat aucun mot et chacun sait ce qu'il a à faire et le colis va se passer très bien parce qu'on est habitué à jouer comme ça ensuite des questions un peu plus sympa plus légère qui sont pour toi les meilleurs roublards du moment donc ça c'est une question qui est très difficile parce que être un bon roublard il ya beaucoup de ya beaucoup de significations possibles déjà c'est pas du tout la même chose d'être très bon en pvm en 1v1 ou en pp multi en pvm c'est pas compliqué qui sont les meilleurs joueurs pvm du moment sur roublard c'est ceux qui vont réussir les plus gros duo les plus gros exploits donc là c'est pas dur il suffit de regarder un peu sur youtube ceux qui vont réussir les plus gros exploits avec des roublards ça va être des gens comme logistique c'est l'hiroshima on peut citer silver drunks ou zelda cartoon qui vont arriver à réaliser le premier des gros diotage ou des trios tombés en premier les plus gros boss donc voilà un bon roublard en pvm c'est ça c'est quelqu'un qui va être le premier à trouver des stratégies et tomber des gros boss après est ce que c'est vraiment ça être un bon roublard je pense qu'il faut être un peu plus complet et je pense que c'est en s'adaptant face aux adversaires que que voilà on voit un peu plus l'essence du roublard qui est de s'adapter et d'avoir de l'imagination qui est un peu moins une des qualités nécessaires au pvm où on peut justement écrire son combat à 100% puisque les mobs vont toujours faire la même chose donc en 1v1 qui sont les meilleurs roublards pour moi alors là pareil c'est plutôt facile de dire qui sont les meilleurs il suffit de les voir sur sur youtube qui va faire les plus beaux moves qui va être grade 10 voilà c'est pas très dur à dire donc pour moi les meilleurs ça va être bloomer tokyo crost et seliroshima donc eux c'est pour moi les quatre meilleurs après je connais pas tout le monde évidemment je vous fais je vous donne mes réponses mais je peux pas connaître tous les roublards du jeu mais voilà pour moi ces quatre là sortent du lot avec je ferai pas de classement mais une petite préférence pour bloomer qui pour moi est pour moi c'est le meilleur roublard du jeu en 1v1 et il est vraiment excellent et le plus dur ça va c'est de dire qui est le meilleur roublard en pvp multi qui est pour moi l'exercice le plus difficile je trouve puisque avant je faisais que du 1v1 et vraiment quand je me suis lancé dans le pvp multi je me suis rendu compte que c'était dix fois plus dur donc je pense que ces roublards en 1v1 souvent il s'intéresse pas beaucoup au pvp multi et donc on peut pas savoir s'ils y seraient bons mais donc ça va pas être eux qui vont être pour moi les meilleurs en pvp multi donc les meilleurs là c'est vraiment compliqué à juger parce qu'il y a plein de critères qui font qu'un roublard est bon et on peut pas vraiment savoir parce que un bon roublard dans une mauvaise team il fera pas des bons résultats un mauvais roublard dans une bonne team il pourra faire des bons résultats alors qu'il est pas forcément très bon donc là c'est très compliqué à dire et puis surtout en pvp multi un bon roublard c'est celui qui va faire gagner son équipe c'est pas forcément celui qui va faire des moves de l'espace avec des explosions dans tous les sens un move de fou pour one shot un gars ça va être quelqu'un qui va avoir une bonne coordination avec son équipe qui va bien préparer ses premiers tours pour tomber une explosion efficace autour de 3 ou 4 ou alors qu'il va caler un roublabon au bon moment qui va sauver un allié qui va débuff il ya beaucoup de choses qui va caler l'érosion au bon moment qui va trouver la bonne zone c'est quelque chose d'ensemble et pour moi du coup le moyen le plus honnête de dire qui va être le meilleur roublard en pvp multi c'est celui qui gagne les tournois et donc pour moi si je devais donner un nom ça serait roublios puisque c'est celui qui gagne les tournois et sinon je voudrais quand même souligner que on peut aussi être un très bon roublard en pvp multi en apportant des choses au jeu que personne n'a fait auparavant et là dessus celui qui a marqué les esprits ça serait heresia qui a joué un goal terminator en triéléments en faisant des grosses explosions et qui a lui aussi marqué les esprits donc voilà en pp multi si je vais donner deux noms roublios et heresia même si heresia il me semble qu'ils jouent un peu moins maintenant mais bon voilà vous avez compris l'idée ensuite quels sont mes youtubeurs préférés alors d'un point de vue dofus mes youtubeurs préférés c'est globalement ceux qui vont me faire rêver et me montrer des trucs que je connais pas m'apprendre des choses etc donc j'ai kiffé comme tout le monde sur les vidéos de sapeux que voilà je le voyais en panoplie du melou avec des dofus des exos et tout je trouvais ça énorme j'ai adoré les vidéos de serède aussi qui avait trois éca full opti qui faisait du colis et qui faisait des gros dégâts un peu plus récemment on va dire que mes youtubeurs préférés ça va être ceux qui vont vraiment pousser certains aspects du jeu au plus loin possible c'est à dire à faire des analyses à aller essayer des trucs plus précis donc notamment use qui va prendre une classe et la pousser dans ses limites et tester des trucs originaux ça j'adore ce qu'il fait encore farel qui va faire des analyses sur les classes ou sur le pp multi vraiment j'ai appris énormément de choses et plus récemment shalio qui fait vraiment des vidéos de pp multi où vraiment chaque match qu'on voit on se dit mais comment il a pu penser à ça donc lui pour moi c'est un des meilleurs joueurs à l'heure actuelle donc voilà c'est c'est vraiment les vidéos que je prends plaisir à regarder celle où vraiment je sens qu'il ya que vraiment je me sens dépassé que la personne est meilleure que moi il peut m'apprendre des choses c'est vraiment là dessus que je prends mon plaisir sur youtube et sur youtube dofus donc voilà et hors dofus quels sont mes youtubeurs préférés je suis très fan de joueurs du grenier voilà je rigole beaucoup cette vidéo j'aime beaucoup aussi y penser qui est une chaîne de vulgarisation vraiment très sympa ou encore diggy dix qui a été mon youtubeur préféré une grande époque même si même si aujourd'hui il est plus très actif il plus actif du tout d'ailleurs mais c'est vraiment celui où je me suis tapé les plus grosses barres ensuite il reste plus beaucoup de questions vous inquiétez pas ça va encore plus être très long combien de temps passe-tu sur chaque vidéo alors on va dire que c'est assez variable et on va dire que je suis plutôt très lent pour faire des vidéos je pense qu'il ya des youtubeurs qui passent beaucoup moins de temps que moi moi je mets toujours beaucoup de temps parce que c'est pas spécialement parce que je fais des trucs de fou c'est parce que je suis lent et que j'essaie de m'appliquer donc quand je vous propose un match de pvp multi que ce soit en musique ou avec les voix de l'intérieur c'est pas très long c'est le temps de revoir une fois la vidéo de choisir les musiques l'exporter l'upload en gros ça va me prendre une heure ou deux après quand je vais vous faire un montage vidéo avec un peu un peu d'édition après comme je suis très lent et que j'y connais rien je vais mettre facilement 4 5 heures donc voilà ça prend quand même pas mal de temps ensuite quand je vous fais du pvp commenter si on oublie les quelques jours que je vais mettre à trouver la bonne vidéo que j'ai envie de commenter une ou deux heures d'écriture parce que je vous en rendez souvent compte j'écris la plupart de mes vidéos non pas que j'écris mes textes mais je sais à peu près ce que je vais dire pour que ça soit rythmé pour qu'il n'y ait pas de blanc donc ensuite à peu près une heure d'enregistrement le temps de refaire les prises de couper un peu plus une à deux heures de montage puisque encore une fois je suis très très lent le temps de trouver de la musique d'exporter d'upload on va dire que ça peut me prendre quatre à six heures donc encore voilà beaucoup de temps passé sur ce genre de vidéos et ce qui me prend le plus de temps ça va être quand je vous fais des tutos ou des analyses poussées ou vraiment quand je prépare des choses j'essaie de les préparer à fond donc je vais bosser sur excel je vais faire des tests en jeu je vais faire des vraiment beaucoup de boulot en amont avant de vous tourner la vidéo et donc on va dire que ça me prend une bonne dizaine d'heures ce genre de vidéos donc voilà pour vous donner un peu une idée du travail que je fournis sur cette chaîne qui n'est pas plus que certains youtubeurs parce qu'au final je ne fais que filmer mon écran et parler derrière il n'y a pas vraiment de travail vidéo on va dire donc voilà pour vous donner un peu une idée de ce que je fais au niveau de l'argent que je me fais sur youtube faut savoir que je monétise pas mes vidéos donc c'est pour ça que sur la plupart de mes vidéos vous voyez des des musiques non libres de droit donc c'est des vidéos que de toute façon j'ai pas le droit de monétiser il doit y en avoir une ou deux qui sont monétisés ça a dû me rapporter quelques centimes pour tout vous avouer en gros donc je me fais pas d'argent sur youtube c'est vraiment ça parce que j'aime ça et parce que voilà ça me plait j'aime vous proposer du contenu j'aime bien les retours que j'en ai donc voilà et pour finir dernière question quels sont les projets pour cette chaîne qu'est ce que je prévois dans l'avenir alors évidemment j'ai commencé en faisant des tutos à la chaîne vraiment des analyses et tout je pense avoir plus ou moins fait le tour il me reste quelques petits trucs à vous apprendre mais c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de travail et je suis jamais sûr d'être de maîtriser à fond mon sujet donc je préfère pas vous proposer une présentation d'un aspect du jeu si je suis pas sûr à 100% de le maîtriser donc voilà ça arrivera quand ça arrivera de temps en temps n'en attendait pas toutes les semaines on va dire donc avant tout du pvp multi en masse c'est à dire que ça actuellement je fais beaucoup de pvpm je vais faire des matchs à peu près tous les jours ou tous les deux jours tous les trois jours et les filmer donc quand j'en ai un intéressant je vais le poster après évidemment je vous passe pas tous mes matches je poste ceux qui sont intéressants voilà et voilà qu'est ce que je prévois encore de posséder sur la chaîne évidemment encore des stuff vous présenter des nouveaux stuff et les nouveautés des roublards les nouvelles stratégies qui peuvent être viables les nouveaux les nouvelles compositions qui peuvent être intéressantes voilà tout ça c'est des choses que j'ai envie de vous présenter dont j'ai envie de parler avec vous parce qu'il ya encore beaucoup de choses à dire et donc voilà sachez que ma chaîne je pense qu'elle en est encore qu'à ses débuts il ya encore beaucoup de choses à vous montrer j'ai encore beaucoup de progrès de progrès à faire au niveau de mes vidéos et donc je tiens encore une fois à vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre à me soutenir à à m'envoyer des messages sympas en jeu il ya rien qui me fait plus plaisir que de recevoir des messages de nombre d'entre vous qui me disent bah écoute merci handguns tu m'as motivé à créer un roublard voilà je débute merci pour tes conseils voilà il ya rien qui me fait plus plaisir que ça que de me dire que j'ai participé à à la motivation de certaines personnes de se créer des roublards et de faire que cette classe qui est pour moi ma préférée a encore de beaux jours devant elle est en train de se développer donc vraiment ça ça me fait plaisir plus que tout au monde donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle n'a pas été trop trop longue et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde